Oh Messi, oh Messi T'as vu ce que je viens de te faire ? C'est exactement l'effet que ça m'a fait Les 30 premières minutes, enfin du moins les 27 premières minutes Avant que Messi mette ce magnifique but sur Koufran A la 27ème minute, 29ème minute La première demi-heure tu fais dodo Donc le but de Messi, il te sort de ton coma éthylique Mais sinon la première période, franchement Mekame Tout d'abord salut, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien Bref, on enchaîne direct Les 3 points, victoire au bout, 2 buts à 1 J'avais pronostiqué La première période sponsorisée par l'Exo 1000 Franchement tu te fais chier, tu t'endors Sincèrement, à part le but en première période Franchement il s'est pas passé grand chose Si ce n'est rien du tout Aucune action des Niçois Si je dis pas de bêtises, de mémoire Aucune frappe niçoise en première période Donc comme je te disais, hormis le but T'as pas grand chose à te mettre sous la dent Franchement tu te fais beaucoup, tu t'ennuies Pour rester poli Tu t'es énormément ennuyé Du moins moi je me suis beaucoup ennuyé Donc je commençais un peu à piquer du nez Mais si, un bête de but Bon bref Première période Oui, après c'est une première période Bon je te dis, il s'est pas passé grand chose Oui, effectivement Mais les Niçois, voilà Des braves Des bonnes équipes niçois Si je m'en perds mes mots, je bégaye Qui ont exercé un gros pressing Qu'ont essayé de couvrir De recouvrir, de couvrir comme ça les brèches, les machins Enfin bref Une bonne première période des Niçois Qui nous ont bien embêtés en première période Mais j'ai envie de dire si Si Et là c'est pas pour critiquer et critiquer Au contraire, loin de là Mais si en première période on aurait eu Mbappé Je pense Je pense qu'on aurait peut-être pu mener Deux buts à zéro minimum en première période Parce que tu voyais qu'il y avait énormément d'espace Quand on arrivait à faire un contre-pressing Récupérer le ballon Paf Dans notre attaque Enfin dans la défense niçois Ça avait beaucoup d'espace Donc là on aurait eu un Kylian Mbappé Avec sa vitesse et tout Ça aurait pu faire autre chose Parce que tu vois dans ces espaces là Souvent tu voyais que les milieux Ou même Messi et Neymar Ils hésitaient beaucoup à lancer Kittiquet Parce que bon bah voilà Kittiquet Première titularisation au parc Avec le PSG Grosse pression quand même sur les épaules Il court Il n'a pas la vitesse de Mbappé Donc voilà Bref Ça c'est la première période Seconde période Bon bah elle commence très vite A la 47ème minute La Borde Ouvre Égalise pour les Niçois Un but partout On est à la 47ème Et pareil On retombe Pareil sur un petit train Comme ça Nyan nyan Un peu Tu t'endors par-ci et là Hop Il y a quand même quelques petites actions Il y a quand même des petites phases Qui sont assez agréables Et sympathiques à regarder Entre Messi et Neymar Tu vois ça joue superbement bien au ballon Ça tricote Très bien Un super beau match de Vitinha Un match Alors avant ça passe décisive Pour le deuxième but des Parisiens De Mukele Sur un but d'Mbappé Le second but parisien Inscrit par Mbappé A part Ça passe décisive A part Avant cette action là Je trouve que Mukele Il fait un match Moyen Pas Pas nu Mais pas terrible Bon là après voilà Il y a une petite grosse percée Tu as une petite erreur De Smaichel De la relance niçois De la défense niçoise Qui est récupérée par Mukele Paf Qui passe à Mbappé But De but 1 pour les Parisiens Marquinhos Bon bah dans son match Bernat Il a fait son match Remplacé par Nuno Mendes Un gros match de Nuno Mendes Bon comme d'habitude Lui ça y est Il n'y a plus de doute sur lui Le mec est chaud A part une blessure Le mec je vois pas Ce qu'il peut l'arrêter Hakimi Un bon match d'Hakimi Ouais Un bon match d'Hakimi Notre défense Voilà Ramos aussi superbe Donnarumma Bon bah Donnarumma Voilà quoi dire Dis moi tout en commentaire Dites moi en commentaire Le milieu de terrain Vitinia Je l'ai trouvé exceptionnel Enfin Vitinia je kiffe Je vous avais dit Qu'on l'a Qu'on 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 On l'a acheté cet été Pendant le Mercato Je vous ai dit En titre Dans la miniature Je sais plus exactement Mais ça va être La future pépite du parc C'est en train de l'être Tu vois A l'énoncé des joueurs Ce soir avant le match Quand ça a été Vitinia Il a été acclamé Bref Gros match de Vitinia Un super bon match De Fabien Ruiz Pour son premier match En tant que titulaire au PSG Nickel Bon bah l'attaque Nickel Etiquité Et équitiqué Pardon Bon bah voilà A part ce que je t'ai dit Il y a une ou deux minutes Voilà un peu juste Partie et là Mais bon normal Première titularisation Grosse pression sur les épaules Il va s'acquérir Il faut qu'il s'affûte un peu plus Qu'il prenne un peu plus De masse un peu musculaire Et physique Parce que T'as vu Beaucoup de fois Il s'est fait bouger Par les défenseurs Et les milieux Niçois Donc il faut qu'il prenne Un peu plus de physique Pour moins se faire bouger Sinon magnifique L'entrée de Mbappé A la place d'Equitiqué Bon bah exceptionnelle Mbappé Super rapide Mais mec C'est un TGV Le mec va super vite Bref Bonne entrée de Mendes Comme je t'ai dit Il y a eu qui à l'entrée Après la rentrée de Sarabia A la place de Messi Bon bah voilà Il jouait les 4-5 Dernières minutes Et pour terminer Et conclure la vidéo Parce que voilà Qu'on peut dire de plus Sur cette seconde période Voici Elle a été plus ou moins Molassonne A part partiel Et je vais terminer Comme je te disais Sur Renato Sanchez Bon bah voilà Monsieur Carglass Carglass répare Carglass remplace L'homme de verre L'homme de la Il a la maladie des eaux de verre C'est pas possible Le mec je sais pas Si c'est trop de pression Dans la tête Je sais pas Si c'est son hygiène de vie J'en sais rien On sait pas Mais le mec voilà Il revient de blessure Il joue de 4 minutes 5 minutes Je sais pas comment T'as à peine 10 minutes Il se reblesse En tout cas J'espère que c'est pas Très grave pour lui Donc voilà Dites moi en commentaire Mais tiens Mais ce que vous avez pensé Du match Est-ce que tu t'es endormi Comme moi Est-ce que tu penses Que j'exagère un petit peu Quand je dis Ouais c'était un peu moche Machin Bref Ce qui compte C'est les 3 points Voilà On reprend notre place de leader Au détriment des Marseillais Mais les Marseillais Qui sont secondes Avec 22 points Si je dis pas de bêtises Non 23 Et nous 25 Donc voilà Ce qui compte C'est les 3 points Avant Et puis je vais vraiment Complir la vidéo Là dessus Le match de mercredi soir 21h Match 3ème journée De Ligue des Champions Contre le Benfica Lisbonne Voilà Bonne petite préparation 3 points dans la besace Pas de blessés Pas de carton jaune Si à part Sarabia Donc voilà Franchement Bon match Bien maîtrisé On fera l'avant match Lundi ou mardi L'avant match Contre le Benfica J'espère que ça va être Un bon match Bref on en discutera D'ici là Voilà mes camés Je vais vous laisser là dessus Je vais vous souhaiter Une très bonne soirée Une très bonne nuit Ou une très bonne journée Selon quand vous regarderez Cette vidéo Et je vous dis à bientôt Salut